Et vous savez, moi je l'ai voté. Et j'ai emmené mon groupe à le voter. Et franchement, j'ai eu d'énormes incertitudes. Et je pense qu'il n'a pas servi à grand-chose. Et je pense, je vais vous dire, le pass vaccinal, je crains que dans les faits, il n'ait pas servi à grand-chose. Je le dis alors que je l'ai voté, vous voyez. Et parce que je pensais que c'était l'intérêt du pays. Il faut savoir tirer les leçons de ce qui a été fait. Et notamment les leçons, par exemple, de la crise du Covid. Ce que je dis vaut pour LCI, et je parle ici, moi je représente LCI, mais je pense que d'autres pourraient penser la même chose. Où on a beaucoup donné la parole à des experts, des journalistes, des éditorialistes extrêmement talentueux, mais qui n'avaient pas plus de compétences médicales que vous et moi, à part savoir choisir une boîte quand on a une main à la tête. Voir même de médecins. On a vu combien d'urologues, de néphrologues ou autres commenter la situation infectieuse et la situation virale. Ça, je pense qu'il faut savoir en tirer les leçons. Et c'est ce qu'on essaye de faire sans toujours atteindre la perfection. C'est une des leçons à tirer du Covid, Sonia de Villers. Vous m'avez posé la question. Je sais que je suis un peu long, mais c'est super important. Parce que je pense que c'est ce qui est aussi fond de notre crédibilité. C'est que seuls doivent parler d'un sujet ceux qui savent de quoi ils parlent. Et s'il y a encore quelques progrès à faire, ils seront faits. Sous-titrage Société Radio-Canada